... Depuis ce matin, le délai accordé par les Nations Unies à la réflexion et autant que possible au dialogue entre ceux qui pouvaient infléchir le destin est maintenant dépassé. Sauf événement imprévu, donc improbable, les armes vont parler. L'opération Tempête du désert se déroule entre le 17 janvier et le 27 février 1991. Les 22 et 23 février, l'armée de l'air française avec ses Mirage et ses Jaguars et l'aviation légère de l'armée de terre avec les hélicoptères Gazelle et Puma nettoie le chemin menant à Assalman. Le but, préparer le passage des troupes et des blindés pour l'offensive terrestre. Le 24 février 1991 à 5h30, le général Janvier donne à la division l'ordre d'attaquer. La division d'Agué progresse vers l'ennemi sur une zone rocheuse désertique nommée Rochambeau. Couvert par un escadron du régiment d'infanterie de chars de marine, le 3e régiment d'infanterie de marine et le 4e régiment de dragon lancent l'attaque. Tirs de 155 millimètres, matraquages de roquettes, les 44 blindés AMX-30 qui roulent vers les fortifications irakiennes. Les soldats irakiens se rendent dès les premières minutes. Rochambeau est pris. Le 25 février, une nouvelle attaque est lancée à 6h du matin vers l'objectif final, l'aéroport d'Assalman. A 11h, les soldats du groupement ouest avec un escadron du RICM et des groupes de combat du 2e régiment étranger d'infanterie sont aux portes de l'aéroport. De son côté, le groupement est avec le 3e régiment d'infanterie de marine progresse et atteint en début d'après-midi les abords du village d'Assalman. Un déluge de feux, d'artillerie, s'abat sur les pistes entre 16h et 16h30. L'aéroport est conquis, marsouins et légionnaires se postent à proximité des pistes pour empêcher tout éventuel atterrissage. Le 26 février à 7h, une section du 3e régiment d'infanterie de marine, du 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine et des éléments américains entrent dans le village d'Assalman pour éliminer tous les pièges, rassembler et protéger la population civile. A 13h30, le site est totalement contrôlé avec 24 heures d'avance sur le planning. Le 27 février, sur la route Texas, désormais accessible aux Américains, grâce à l'offensive française, les véhicules militaires croisent des prisonniers irakiens qui se rendent. Le 28 février 1991, l'Irak accepte les 12 résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Le cessez-le-feu prend effet à 8h. L'ambassade de France au Koweït, qui était occupée par l'armée irakienne depuis le 14 septembre 1990, est reprise. Et à 13h30, le drapeau tricolore y est hissé. où nous avons ouvert à 13h30 l'ambassade de France, avec l'ambassadeur de France.